Un nouvel hommage magnifique au prince Regnier. Alors que Monaco célèbre, en cette année 2023, le centenaire de son prince bâtisseur décédé en 2005, ses enfants, Albert, Caroline et Stéphanie, se sont à nouveau réunis pour un documentaire retraçant sa vie. Une grande partie de ses petits-enfants, très émus, avaient également fait le déplacement. Un documentaire utilisant des images d'archives et la voix du prince Regnier pour commenter sa propre vie. Le pari tenté par Ian Antonino Guess était risqué, mais il semble, au vu de l'émotion de la famille princière de Monaco, qu'il ait été parfaitement relevé. Ce mardi 4 juillet, une grande partie du clan s'était en effet réunie pour la projection du film Regnier 3 par lui-même, retraçant la vie tumultueuse du prince bâtisseur mort en 2005. Et pour profiter de ce nouvel hommage, ceux qui l'ont le mieux connu, Albert de Monaco, son fils, étaient entourés des princesses Caroline et Stéphanie, ses deux sœurs. Une grande partie des enfants de celle-ci avaient également fait le déplacement dont le jeune papa Louis Ducruet et sa femme Marie, très élégante en noir et blanc. Camille Gottlieb, la fille cadette de Stéphanie de Monaco, très impliquée dans la ville, était rayonnante dans un tailleur rose pétant. Leur cousin Andrea Casiraghi, comme souvent très discret dans son costume, a posé aux côtés de sa mère, Caroline de Monaco, ainsi que de sa splendide femme Tatiana. Sa petite sœur Alexandra de Hanover était également présente. De plus en plus souvent aux réunions familiales de ce genre, la jeune femme avait choisi une petite robe noire qui allait parfaitement avec l'événement et contrastée avec la chemise rouge vif de sa belle-sœur. A ses côtés, son petit ami Ben Sylvester ne l'a pas quitté. Ensemble depuis plusieurs mois, tous les deux semblent désormais vouloir passer à quelque chose de sérieux. Pas encore revenus de Paris. Plusieurs grands absents étaient cependant à signaler, Charlène de Monaco, qui n'a pas vraiment connu Régnier de Monaco, était restée au palais, probablement avec ses enfants, Jacques et Gabriela, 8 ans et demi. Charlotte Casiraghi, son mari Dimitri Rassam, son frère Pierre Casiraghi et sa belle-sœur Béatrice Borromeo, ont également fait l'impasse. Il faut dire que les deux jeunes femmes ont assisté au défilé de la Fashion Week à Paris dans la journée et n'ont pas forcément eu le temps de faire l'aller-retour. Quant à Pauline Ducruet, la fille aînée de Stéphanie de Monaco, elle avait sûrement eu un autre engagement ailleurs, mais avait déjà participé à plusieurs hommages à son grand-père. Un bel événement, en tout cas, qui complète la grande journée ensoleillée que la famille avait fêtée il y a peu, en compagnie de tous les enfants, et qui s'était terminée par un grand feu d'artifice. Une messe avait également eu lieu devant le clan en entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501